Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette FAQ spéciale Tipeee du mois de juin. Oui, il va y avoir une FAQ avec Thomas, mais ce sera une FAQ qu'on va diffuser cet été pendant les vacances. Parce que, oui, la première nouvelle que je dois vous annoncer, c'est que bien sûr, à un moment, on va un peu arrêter de diffuser des bad news pendant le mois de juillet, le mois d'août. De toute façon, déjà, on peut voir le chiffre baisser des nombres de vues. Déjà, les gens sont en vacances et nous aussi, on a besoin de vacances. Donc, on reprendra bad news et Culture Z à la rentrée. D'ailleurs, info, si vous avez loupé les derniers Culture Z, c'est celui de vendredi dernier. Allez le voir parce que non seulement on joue aux nouveaux jeux Nintendo qui vont sortir dans l'année, qui ont été présentés à l'E3, mais en plus, on a quand même l'interview du gars qui a trouvé les noms de Pokémon en France et on parle des Pokémon sans langue de bois. Et j'ai envie de dire, même avec de la langue de carabifle. Bon, ça m'énerve, j'ai trop d'air au-dessus de la tête. Je baisse un petit peu tout ça. On sera en dédicace, Thomas et moi-même, à Japan Expo. Jeudi 4 avril sur le stand. C'est tout flou. Pourquoi c'est flou ? Bon, je suis désolé, mais je crois que j'ai cassé un truc. Excusez-moi, je reprends, rien n'est cassé, mais je suis un peu perdu. Donc, je reprends avec Thomas. On sera en dédicace à Japan Expo de 14h à 16h sur le stand au Makebook. Et juste après, j'animerai la conférence France 5 à Japan Expo. Et pour finir avec les dédicaces, je serai en dédicace à Troyes le 13 juillet dans mon exposition La Petite Mort. Puisqu'il y aura une exposition La Petite Mort à Troyes pendant tout l'été. Elle a déjà commencé. Vous pouvez aller à la médiathèque Jacques Chirac et aller voir un peu tout ce qu'on vous a préparé autour de La Petite Mort. Pour finir, oui, on part en vacances avec Thomas. Mais tous les 15 jours sur la chaîne, il y aura une petite surprise. Les mardis à 17h45, à l'heure de Bad News, il y aura des trucs. Voilà, on vous a préparé des petits trucs. Et nous, la rentrée, c'est en septembre. Mais la dernière Bad News diffusée n'est pas celle de demain. Non, c'est mardi 9 juillet. Il y a une Bad News énorme avec à l'intérieur une surprise, une annonce. Voire même deux annonces. Voilà, je ne vous dis rien, je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. C'est l'été, n'est-ce pas ? Ce serait peut-être le temps de mettre des t-shirts, non ? Il y a les t-shirts Bad News, les t-shirts Culture Z et les t-shirts en culasse qui sont en vente. Et j'ai mis les liens sous la vidéo. Voilà. Ensuite, on va faire des tirages au sort. Aujourd'hui. Et il y a plein de choses aujourd'hui. Plein, plein de choses. Alors déjà, il y a notre partenaire habituel, donc Comic Zone, qui offre pour 50 euros un lot de 50 euros de comics. Mais il offre aussi un mug et une figurine pop. Donc là, on va faire le tirage au sort. C'est tous les gens qui, sur le Tipeee, donnent 20 euros. À partir de 20 euros. De 20 euros à 51 euros, tous ces gens peuvent gagner des cadeaux offerts par Comic Zone. Ceux qui offrent, ceux qui donnent plus de 50 euros par mois, peuvent repartir au tirage au sort avec ce dessin original de la petite mort que j'ai fait spécialement pour l'occasion. Mais aujourd'hui, il y a un truc en plus. C'est Polaroid qui nous a envoyé ceci. Le Pola Stranger Things. Et vous savez quoi ? Eh bien, vous pouvez le gagner si vous avez donné à Tipeee au mois de juin. Même si vous n'avez donné que 1 euro. Si vous avez vu, sur Tipeee, il y a des paliers. J'ai noté des paliers. Et vous avez dépassé le mois dernier le palier des 1 000 euros. C'est pourquoi il y a eu une banneuse supplémentaire en public. D'ailleurs, il y a moins de vues que les autres. C'est regrettable parce que, croyez-moi, il y a une banneuse à la fin qui est folle sur un bulldozer. Tous les gens qui l'ont vu m'en parlent, m'en parlent, m'en parlent. Donc, allez voir cette banneuse. Elle est vraiment folle. Et bien, ce mois-ci, encore les 1 000 euros ont été dépassés. Donc, avec Thomas, demain, on va aller tourner une banneuse supplémentaire. Et donc, au mois de juillet, vous allez avoir une banneuse supplémentaire grâce aux dons Tipeee. Voilà. Voilà maintenant le tirage au sort de ceux qui donnaient plus de 50 euros par mois sur Tipeee au mois de juin. Voici le tirage au sort. Et c'est parti. Monsieur Hibou, monsieur Hibou, tu remportes cette petite mort. Là, j'englobe tous les gens qui donnent sur Tipeee, de 20 euros à 50 euros. J'ai retiré Monsieur Hibou, vu qu'il a déjà gagné quelque chose. C'est parti. Nico Charpentier, tu remportes pour 50 euros de comics. Benjamin Paco, tu remportes la figure in pop. Et Bebe jaune, tu remportes un mug. Bebe jaune, tu gagnes souvent. Voilà. Et maintenant, on va faire le tirage au sort très spécial. Le tirage au sort qui englobe tous les tipeurs pour ce Pola Stranger Things offert par Polaroid. Alors, je prends tous les mails, tous, de tous les gens qui ont donné. Ça va faire, honnêtement, beaucoup de mails. Je vais vous le montrer. Bon. Il n'y a pas tous les mails qui rentrent ? Putain, je dois changer le système de tirage au sort. Parce qu'il y a trop de gens qui ont participé. Ligne par ligne. Voilà. J'ai passé des plombes à mettre ligne par ligne les noms de tous les gens qui ont donné. Voilà. On peut partir. Tirage au sort. Pour tous les gens qui ont donné sur Tipeee. De 1 euro à 51 euros pendant le mois de juin. Grâce à Polaroid, je vous offre ce Pola Stranger Things. Et c'est parti. Tac. Alexis Charlemagne. Tu gagnes ce Pola. Que tu recevras par la poste. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas une banneuse demain. Ensuite, il va y avoir une banneuse spéciale. Et une nouvelle banneuse mardi prochain. Voilà. Et des surprises. Tous les 15 jours. À partir du 9 juillet sur la chaîne. Et une rentrée en septembre. Voilà. Merci à tous de donner sur Tipeee. Des bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada